E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Von Neuil, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous chers auditeurs de Radio Médecine Douce, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Aujourd'hui j'ai à mes côtés Fabien Moine et on va parler du jeûne. Il est naturopathe, éditeur et auteur et il s'est vraiment spécialisé dans le jeûne. Bonjour Fabien. Bonjour Alice, merci d'invitation. Avec plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui ? La forme. La forme. Alors on t'a fait venir aujourd'hui sur ce plateau pour parler justement du jeûne, c'est-à-dire de la privation d'aliments. Est-ce qu'on pourrait redéfinir quelque part le jeûne ? Toi, quelle est la définition que tu peux donner à cette pratique ? Alors on pourrait en avoir deux si on prend celle du Larousse ou n'importe quel dictionnaire. C'est privation de toute forme d'aliments et de liquides avec des nutriments. Donc c'est-à-dire soit jeûne sec, sans eau, soit jeûne hydrique uniquement avec de l'eau, c'est-à-dire même pas de bouillon, même pas de jus, même pas de choses diluées. Donc c'est-à-dire vraiment zéro nutriments. D'accord. Et il y a aussi le jeûne intermittent, si je ne me trompe pas, qui est quelque part le jeûne hydrique juste sur une partie de la journée. C'est ça. Donc le jeûne intermittent, c'est de manger sur une plage horaire généralement de 8 heures sur 24 heures et où on laisse le système digestif au repos sur 16 heures en ne prenant que de l'eau ou rien pendant 16 heures de la journée. Il y a aussi des définitions un peu plus physiologiques qui diraient qu'en dessous de 400 calories par jour, on serait dans un processus métabolique de jeûne. Mais on va dire que pour communiquer, clairement, quand on parle de jeûne, on parle vraiment de privation nutritionnelle. Donc voilà, soit jeûne total, soit jeûne partiel, comme tu le dis, avec le jeûne intermittent, on va manger soit sur le repas du midi et du soir, soit sur le repas du matin et du soir en laissant 16 heures de repos digestif. Ok, alors on va s'attarder un petit peu plus sur le déroulé d'un jeûne par la suite et la durée, etc. Mais toi, est-ce que tu peux déjà partager avec nous qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es passionné par le jeûne ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment épris par ce sujet et que tu en as même fait un film ? Le tout départ, en fait, j'aime la simplicité, c'est-à-dire que souvent les problèmes qu'on peut observer dans la société viennent d'une hyper multiplication des choses, des phénomènes et qu'on crée souvent des problèmes et on va développer des solutions pour répondre aux problèmes qu'on a créés. Donc c'est un peu, je vois ça comme un énorme sac de nœuds. Et donc tout ce qui est simple, tout ce qui relève du bon sens et tout ce qui peut être fait gratuitement, c'est-à-dire populaire, ça m'a toujours intéressé. Et donc l'activité physique au départ, parce que ça c'est l'alimentation, ça me bottait bien. Et j'ai une amie qui mangeait que végétal et qui m'avait un petit peu introduite à l'alimentation, pas un petit peu, mais beaucoup introduite à l'alimentation biologique et à l'alimentation végétale. C'était un peu plus de dix ans et un jour, elle m'avait parlé du jeûne, elle jeûnait tous les lundis. Je me suis dit tiens, c'est pas bête ça. Et j'ai commencé à me documenter et je suis tombé sur les écrits de Désiré Mérien, de Tal Chaleur, de Gisbert Böling. Et pour moi, c'était du bon sens. Et on pouvait regrouper de l'écologie dedans, parce qu'on m'en économisait quand même, mine de rien, 52 jours de gaspillage alimentaire, entre guillemets. Il y avait un bienfait physiologique et on gagnait du temps. Et puis après, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des effets sur la santé, surtout en lisant les écrits hygiénistes. Et donc, ça m'a paru superbe. J'ai dit, c'est du bon sens de la simplicité, c'est hyper facile à appliquer. Puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage et c'était parti. Puis c'est valable depuis dix ans où c'est quelque chose qui me passionne toujours autant et je dirais même de plus en plus. Et donc, tu jeûnes régulièrement ? Très régulièrement, oui. C'est ce que j'appelle le jeûne sauvage ou instinctif. Là, comme ça, ça fait trois jours que je suis sur Paris. Hier, je me suis mangé deux kakis le soir, mais par plaisir. Je n'avais même pas faim vu qu'il y a un rythme assez effréné et que je n'ai pas trop mes repères chez moi. Et puis que je n'ai pas eu spécialement faim. Quand on nourrit des chances, j'ai la chance de rencontrer des gens vraiment super. Eh bien, on n'a pas faim. Donc, on jeûne et on sait qu'on n'a pas de peur. Et donc, je suis un peu dans ce rapport-là à l'alimentation qui fait que quand j'y vais, j'y vais avec un plaisir énorme. Et quand je m'en mets en retrait, j'ai un plaisir énorme de pouvoir profiter de tout ce qu'offre la vie, c'est-à-dire un travail intellectuel, un travail de ressenti, un travail d'échange avec l'autre. Et donc, voilà, ça se passe plutôt comme ça. Puis j'encadre une semaine quasiment tous les mois des sessions de jeûne. Et je jeûne quasiment tout le temps à chaque fois. Donc, de jeûne hydrique. Oui, jeûne à l'eau, vraiment de jeûne hygiéniste, c'est-à-dire à l'eau et au repos, voilà, sur une semaine ou plus. Et donc, voilà, ma vie est assez rythmée par des jeûnes réguliers. Et puis, voilà, ça fait partie d'un mode de vie maintenant. Et la durée du jeûne, parce qu'on a défini au départ qu'il y avait le jeûne hydrique et le jeûne sec. Donc, il faut savoir que les durées possibles de jeûne hydrique et sec ne sont pas les mêmes parce que dans le jeûne sec, il y a vraiment une privation de liquide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les durées maximales que l'être humain peut supporter pour un jeûne ? Alors, comme tu le sais, toi, en tant que naturopathe, mais les auditeurs ne le savent pas trop, c'est qu'en naturopathie, nous, on parle de terrain. Donc, forcément, il va y avoir des durées qui vont fluctuer selon le potentiel de la personne, sa force vitale, son énergie nerveuse, etc. Donc, on va dire grosso modo que pour un jeûne sec, alors ça dépend. C'est-à-dire que le corps, il a quand même une intelligence d'apprendre et de se rappeler. Donc, je dirais que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le jeûne sec au-delà de 48-72 heures, c'est pas la peine de s'y hasarder. Mais on sait que physiologiquement, on a observé des personnes entre 7 et 10 jours sans séquelles. Mais je mets encore un caractère de prudence à ce que je dis parce que c'est une communication publique. Donc, c'est pas une incitation du tout. Donc, voilà, sur des durées comme ça. Et sur les jeûnes hydriques, il y en a qui vont sur 40, 50, 60 jours. Mais il y a des personnes qui ont des effets dégradants et assez délétères sur leur physiologie à partir de jeûnes beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'ils s'abîment sur des jeûnes de 3, 4, 5 jours à l'eau. Et au bout de 48 heures, en jeûne sec, peuvent avoir des dégâts. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que c'est un outil naturel qui a été pratiqué bien avant que l'homme se mette à intellectualiser la santé qu'on peut le faire n'importe comment. Je dirais, je viens très régulièrement à Paris. Là, cette fois-là, et j'y ai habité il y a de nombreuses années, j'ai été extrêmement surpris de l'aspect déconnecté de... C'est pas un jugement, c'est vraiment une observation. Et je me dis que la plupart des gens qui sont dans un rythme de manger de la nourriture industrielle, préparés, micro-ondés, qui ont le système nerveux complètement épuisé, qui sont déconnectés des sensations de leur corps, si elles-elles commencent à jeûner, ça va être le feu d'artifice à l'intérieur, et ça va être un mouvement extrêmement violent. Donc pour ces personnes-là, il va falloir y aller graduellement, et on ne pourra pas rentrer dans le jeûne aussi facilement. Et c'est pour ça qu'en jeûne, on parle souvent de descente alimentaire, de préparation, de tout ce que tu connais, prépare les émonctoires, etc. Et donc, il y a un cadre général, qui est celui que je lui ai dit, puis après, on peut aller vers quelque chose quand même qui est de plus en plus spécifique. Et j'encourage les gens, pas pour prêcher pour notre paroisse, d'aller voir un conseiller naturopathe, mais la santé, ça s'apprend. Ça, c'est une phrase de Tatchalor qui m'a tout de suite plu quand j'ai rencontré ces écrits. Et quand on est un peu déconnecté de ces sensations et du cadre naturel de vie, il faut y revenir. Mais de la même manière que toi, tu parles d'alimentation végétale essentiellement crue, quelqu'un qui a mangé micro-ondés toute sa vie, les intestins, ils ne vont rien comprendre. Et donc, tu lui fais faire une transition. Et pour le jeûne, c'est pareil. Il faut y aller en douceur s'il n'y a pas d'urgence thérapeutique, on va dire. Bien sûr. Et c'est vraiment, en effet, de remettre dans son contexte qu'on est tous uniques. Et donc, c'est vrai qu'on a tous une quantité de toxines qui est différente, une force vitale qui est différente. Et donc, le corps ne va pas gérer de la même manière le fait d'être privé d'aliments et d'avoir un gros travail de nettoyage à faire. Donc, c'est très important d'y aller par étapes et de se rendre compte aussi qu'il y a des personnes qui, dans l'état actuel, il y a de véritables contre-indications aux jeunes. Et ça, je pense que c'est très important de nommer ces contre-indications et de dire qu'il y a certaines personnes, comme les anorexiques ou d'autres pathologies, qui ne sont pas vraiment dans une bonne posture pour faire un jeûne. Et au contraire, ça peut être très dangereux. Donc, c'est aussi de sensibiliser. En effet, c'est très instinctif, le jeûne. Il y a des moments, on peut, au sein de la journée, se dire « Là, je n'ai pas faim et je vais respecter ce besoin de mon corps d'être au repos. » Mais après, de se lancer dans un véritable processus de jeûne, il faut absolument être dans les bonnes conditions physiques et être aussi encadré, entouré, pour être sûr de pouvoir vivre cette expérience le mieux possible. Donc, toi, dans les contre-indications du jeûne, qu'est-ce que tu pourrais nommer, là, tout de suite, aux gens qui écoutent cette émission ? Eh bien, en t'écoutant déjà toi, ce qui me vient premièrement, c'est de dire quel est mon rapport à la nourriture. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont... Enfin, déjà, on va partir, on a tous un rapport émotionnel à la nourriture. Ça, c'est clair. On va le voir beaucoup avec les enfants, où il y a un rôle compensatoire de la nourriture, où je suis stressé avec mon conjoint, ou avec mon collègue, ça ne s'est pas bien passé, hop, je vais aller vers le sucre, etc. Donc, si on ne fait déjà pas un travail de mise en relation avec la nourriture, je dirais que quand on va s'en priver, ça va être comme une drogue, comme une béquille qu'on va enlever, ça va être extrêmement violent. Donc, au-delà de parler de la physiologie qu'on va développer, là, juste après, c'est quel est mon rapport sensible à la nourriture, et qui fait que quand je vais m'en priver, eh bien, je risque de décompenser. Et tout ce que je mettais un petit peu sous le tapis, ce que j'étouffais le soir, je m'anesthésie en me gavant de sucreries, ou de choses grasses pour ne pas penser à ce qui occupe mon existence et ce qui me bloque dans ma joie, eh bien, ça va être compliqué. Et là, vont remonter, en effet, des choses émotionnelles. Tu le parlais avec l'anorexie, moi, je l'ai eue, le premier jeûne que j'ai encadré, j'ai eu, dans l'anamnèse, les deux personnes ne m'avaient pas mentionné qu'elles avaient un passif d'anorexique, et il y avait une autre personne qui avait eu un passif de boulimique. Et j'ai vu trois grenades dégoupillées, à un moment donné, pendant la session, et je n'ai rien compris. Il y en a une pour qui s'est remontée. Cette peur-là de commencer à perdre du poids, puis de se dire, mais j'avais 15 ans, j'en ai 50, il y a 35 ans, je pense avoir réglé, mais là, tout est remonté. Et là, c'était assez fort. Alors, la chance, c'est que, à cette session de jeûne-là, j'avais aussi un psychologue qui était spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, qui avait une chaire à Paris, au Maroc, enfin, voilà, c'était un ponte. Donc, j'étais hyper rassuré pour ça, mais il fallait tenir le manche, quoi. Donc là, ça m'a fait prendre conscience d'aller plus loin dans l'anamnèse et de poser des questions directement, pas dire qu'est-ce que vous avez eu comme troubles, mais de les nommer, puis en faisant questions fermées, oui ou non. Et donc, ça, c'est déjà d'être au clair là-dessus. Et puis, en plus, tous les problèmes qui vont être liés à des dysfonctionnements organiques. Tu parlais des émonctoires pour sortir les déchets métaboliques. S'ils sont faibles, si on a un foie qui est vraiment mal en point, si on a les reins extrêmement épuisés, si on a le cœur très faible, évidemment, il ne faudra pas tenter le coup d'un jeûne direct à l'eau et encore moins sec parce que là, on va demander au corps de produire un effet de nettoyage très fort avec des portes de sortie très fermées. Donc, ça va être compliqué. On aura plus de chances de vivre un jeûne de manière très désagréable, voire dangereux que d'en avoir des bénéfices. Donc, les troubles cardiaques. Moi, le diabète de type 1, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il y a quand même des retours d'expérience pas très positifs. Les problèmes de sous-poids, de sous-vitalité, de réserves minérales très basses. Toutes les pathologies du système nerveux type épilepsie, puisque le jeûne est un processus déclenché par le système nerveux autonome. Donc, évidemment, on va le mettre en alerte. Et donc, ces personnes-là vont déclencher des crises. Donc, voilà, être vigilant, c'est essentiellement cela. Je dirais que, de manière générale, dès l'instant qu'on va introduire une action volontaire et dynamique sur la physiologie, on va s'attendre à des effets. Cela va être le cas avec une plante, avec un médicament. Et le jeûne, qui est un processus d'autoguérison, va demander à ce qu'il y a un effet. Et si la personne jeûne, c'est qu'elle attend des effets. Mais, encore une fois, chaque terrain est différent. Donc, un organisme faible, une force vitale faible, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a des troubles circulatoires et cardiovasculaires, ce n'est pas conseillé. Et on conseillerait en naturopathie de rétablir le terrain avant de déclencher, faire une cure de revitalisation, avant de faire une cure de détoxination pour extrémité le jeûne, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Et en parallèle de tout ça, c'est vraiment aussi, on ne va pas dans un jeûne à reculons. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment à 100% aligné avec le fait que, voilà, pendant une semaine, on part pour l'inventure d'être en privation alimentaire. Et c'est pour ça que c'est bien d'être encadré aussi à ces moments-là, parce qu'en effet, on laisse place aussi à l'émotionnel de s'exprimer pleinement. Tu expliquais tout à l'heure cette métaphore qu'on essaye d'engouffrir un petit peu nos émotions en mangeant. Là, vu que le système digestif sera mis au repos, et donc, en fait, on aura toute cette énergie digestive qui sera complètement disponible pour autre chose, il est fort possible que beaucoup de choses remontent. Et donc, c'est vrai qu'un jeûne, c'est vraiment d'être 100% en adéquation avec soi. Si on n'a déjà pas de contre-indications sur le plan physique, c'est sur le plan aussi émotionnel et mental de se dire, OK, je suis prête à vivre cette, ou prête à vivre cette expérience et voilà, j'y vais sans peur, sans crainte, je peux avoir quelques impréhensions, mais je suis entourée et je suis pleinement en accord avec ce choix. Et puis, je pense qu'il y a aussi, tu me diras toi ce que tu en penses, mais il y a une saison et un environnement aussi, jeûner en pleine ville, à Paris, en pleine capitale, avec les camions poubelles qui passent 15 fois par jour, les bruits klaxonnent, le manque de végétation, etc. Ça crée quand même un environnement assez rustre pour vivre ce genre d'expérience et il vaudrait mieux un bel environnement, plein d'arbres, très oxygénant, pour vivre ce genre d'aventure. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Disons que tous les sens sont exacerbés dès l'instant qu'on ne mange plus. Donc, on a une ouïe plus fine, on a un odorat plus fin et notre système de nerveux dont je parlais, il est plus alerte. Et il y a des endroits dans lesquels on va être infiniment bien puis on va réussir à lâcher les tensions pour en profiter, donc le cadre naturel dont tu parlais. Et par contre, à un endroit d'une grande capitale comme Paris, on va être irrité en permanence. Tout va être perçu, les différents exemples que tu nommais vont être perçus comme des agressions très fortes parce qu'on recontacte un état de sensibilité et quelque part de vulnérabilité avec le jeune qui fait que tout va être exacerbé, le magnifique comme le désastreux. Donc, oui, il faut se protéger, il faut avoir un environnement bienveillant aussi, savoir aussi à qui on communique ces informations sur le fait de jeûner parce qu'il y a des gens qui vont dire « Attends, c'est une secte, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux. » Moi, j'ai vu le docteur Michael Cines qui dit des trucs. Tu devrais lire l'article du blog de Machin ou d'Octissimo, j'ai des trucs. On va être dans un environnement de peur et on ne va pas vivre un jeûne vraiment joyeux. À l'inverse, on peut se nourrir de documentation, de lecture inspirante, de la poésie, des textes spirituels ou au contraire, se conforter en lisant des ouvrages sur le jeûne. Il y a un ouvrage que je trouve très bien qui s'appelle, je n'ai pas d'action, chez La Nord, de docteur Christian Talchaleur, c'est le jeûne holistique. Et ça met le sourire à chaque page parce que c'est en gros dessiner, écriver, faire de l'art, chanter, bouger. C'est un vrai retour à soi, en fait, le jeûne. C'est vraiment, on se reconnecte avec les plaisirs de la vie, notre créativité aussi. On a plus de place, on a plus de temps pour vraiment se consacrer à ce qui nous procure du plaisir. Et bien exprimer qui on est, au final, parce que souvent, c'est étouffé. On a beaucoup de contraintes de travail, des contraintes sociales, des injonctions, des déterminismes culturels et familiaux. Puis on essaye d'évoluer avec un petit libre-arbitre là-dedans. Et quand on jeûne, en fait, tout tombe. On est dans la liberté totale et on peut se laisser à être soi-même. C'est pour ça que moi, j'aime le jeûne. Pour moi, c'est quelque chose qui est très ressourçant, qui est très joyeux, de manière extérieure, vu qu'on vit dans un... Alors là, c'est le Black Friday, c'est la société de consommation à tout va. Et là, on a l'impression d'être austère. Mais tu ne fais rien. Tu ne vis pas, en fait, si tu n'es pas dans les fusions et dans l'extérieur. Alors qu'au contraire, quand on est à l'intérieur, moi, je considère vraiment le jeûne comme un outil, plutôt comme une fin en soi. Et bien, ça va permettre de développer tout un tas de choses qu'on n'a pas le temps de laisser éclore au quotidien, dont sa fibre artistique. Et donc, le jeûne, il se prépare. Généralement, quand c'est notre premier jeûne, après, quand on est habitué à jeûner et qu'on a une belle hygiène de vie en soi, on peut se dire, voilà, demain, je vais être bien occupée, j'ai envie vraiment de mettre mon système digestif au repos. Donc, je le fais. Mais par contre, voilà, pour des personnes qui veulent se lancer dans cette aventure et même d'autres personnes qui ont tendance aussi à faire de nombreuses escapades alimentaires ou qui vivent dans une ambiance de stress assez récurrente, c'est important, lorsqu'on prévoit un jeûne, de vraiment le préparer. Donc, on parle d'étapes de descente alimentaire, comme tu disais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette descente alimentaire, combien de temps elle dure et cette reprise aussi qui a lieu après ? Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de clarté ? Bien sûr, oui, c'est important. Justement, ce qu'on disait au tout début en introduction, que ce n'est pas un acte anodin, c'est quelque chose d'extraordinaire de jeûner, ça se prépare et ça se prépare d'autant plus si on est déconnecté d'une alimentation santé. Et donc, si on mange cinq fois par jour avec les grignotages, qu'on mange des grillades, des aliments frits, du sucre, des produits carnés, à tout va, ça va être compliqué de rentrer dans le jeûne. Donc, c'est déjà de faire une réduction calorique, de faire une réduction du nombre de repas, de passer de 5 à 4, à 3, à 2 et de rentrer dans le jeûne en étant déjà en jeûne intermittent pour que le corps, l'estomac s'habitue et puis enlever les aliments qui mettent du temps à se digérer. Par exemple, une grillade, ça va mettre 4-5 heures, un fruit, ça va mettre une trentaine de minutes. S'il est mangé seul, tout de suite, on voit qu'il y a une différence. Et puis, de commencer d'économiser de l'énergie et d'évacuer. Alors, on va déjà enlever les grillades, les sucres, le tabac, l'alcool. Ensuite, on va enlever les produits laitiers, les céréales à gluten. Ensuite, on va enlever les céréales sans gluten, les légumineuses. Et comme ça, sur 2-3 semaines, on va arriver sur la dernière semaine en laissant les fruits, les légumes cuits et ou crus, les oléagineux, les algues, et puis après, les différents produits gras, propres à l'alimentation. Et puis, on va réduire le volume pour qu'en fait, on rentre, moi j'aime bien, ça va assez visuel, une belle sinusoïde. Voilà, et pas faire des choses abruptes. Et c'est vrai que dans... C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ne pas consommer du jeûne, c'est de se dire j'ai eu une hygiène de vie déplorable pendant 25 ans et là tout de suite, je veux jeûner. Bah non, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, la reprise alimentaire, c'est pareil, vu qu'on aurait été dans une grande sobriété, que l'estomac s'est rétracté, que les sucs digestifs ont travaillé, que les intestins se sont resserrés, ont dégagé du mucus, même que la mâchoire n'a pas mastiqué, on le voit au bout d'une semaine, les maxillaires, c'est très bizarre, ça s'atrophie, parce que ça n'a pas été exercé. Pour ça, quand on mange cru, c'est très bien parce qu'on fait travailler ces musclés-là par la mastication et la salivation. Eh bien, on va reprendre progressivement et en masticant, on va contacter vite une sensation de satiété qu'on a oubliée depuis des années et c'est là où il est important d'avoir fait ce travail dans la descente alimentaire de mise au clair de notre rapport à la nourriture parce que sinon, on va se faire surprendre à la reprise, on va dire, en fait, c'est une drogue en fait et là, je vois bien que je n'arrive plus, je mange par compulsion et donc, de reprendre graduellement à l'inverse, de la même façon qu'on a descendu la sinusoïde, on va reprendre les légumes, les fruits, les produits gras puis jusqu'à aller à une alimentation. Alors, on ne va pas revenir sur les produits gras, frits, etc. Parce que justement, cet espace-temps du jeûne, il doit être un espace de réflexion pour dire mon rapport à la nourriture, je veux le changer, c'est un moment de rupture et à chaque jeûne, je vais m'efforcer d'affiner mon hygiène alimentaire. Mais c'est vrai que souvent dans les retours même du jeûne, les personnes qui ont vécu cette première expérience disent que d'elles-mêmes, en fait, elles ne sont plus vraiment attirées par certains produits. J'ai même entendu le retour d'une femme qui a fait une semaine de jeûne et qui m'a dit après le jeûne, je n'ai plus eu envie de toucher à une seule cigarette. Et en fait, c'est que naturellement, lors de ce processus, que ce soit le premier, le deuxième ou le quatrième jeûne, en fait, on peut voir certaines addictions qui se dénouent et qu'en fait, à la sortie de ce jeûne, certaines personnes vivent leur rapport à l'alimentation et à toutes les béquilles, en règle générale, un béquille, j'entends par là, café, cigarette, etc. Un rapport complètement modifié et une reconnexion à soi qui permet justement de ne plus être orienté vers certains aliments ou certaines béquilles, encore une fois. Donc, ce jeûne, en fait, très naturellement, il peut aussi rééduquer nos désirs et on peut se rendre compte qu'en fait, après une semaine, déjà, on mange beaucoup moins. Généralement, c'est le constat que les gens font vu qu'ils n'ont pas mangé pendant une semaine. À la sortie du jeûne, il y a ce désir aussi de moins manger. Et naturellement, en fait, on arrive à une satiété plus rapide. Je ne sais pas si, toi, ce sont aussi des constats que tu fais. Et donc, on a cette forme de jouissance aussi de mieux goûter, de mieux sentir les saveurs. Généralement, c'est les retours qui sont comme ça. On entend dire que les saveurs sont exacerbées, qu'on a plus la sensation d'avoir l'aliment en bouche, qu'on prend plus de plaisir, en fait, quelque part à manger. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui réfléchissent déjà à des recettes pendant les jeûnes. Et quand ils font des rêves ou qu'ils me disent je pense qu'il y a de la bouffe à la con, entre guillemets. Et je dis, ben oui, parce que là, dans ce que tu dis, il y a aussi la désintoxication d'éléments néfastes dont on est addict. Donc, si on s'en déparasse, on est moins addict. Et puis, c'est le fait, après, cet espace vacant, on va le remplir de bonnes choses. Et on aura moins peur de manquer, donc on va manger moins. Et puis surtout, je pense qu'il y a un... On ne sait pas, là, c'est vraiment instinctif comme réponse. Ce n'est pas anodin de se priver volontairement de nourriture pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on prend déjà une semaine sur sa vie, on ne va pas... Je dis juste un exemple. Il y a eu une dame de 65 ans qui a l'habitude de jeûner avec moi. Elle vient avec sa fille qui a 32, 33 ans. Et donc, présentation. Puis elle dit, ma maman avait donné le choix soit des vacances en Louisiane, soit un stage de jeûne. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Et elle me dit, ben ouais, mais moi, je travaille dans le milieu de la restauration, donc on grignote, on fume des clopes pour tenir le coup, un truc. Elle, elle me dit, je vais m'engager sur une mauvaise pente. Et je dis, mais là, le choix que tu as fait, au-delà du jeûne, enfin, il faut le faire, ça témoigne d'une volonté, d'une envie. Et forcément, ça, à la reprise alimentaire, c'était quasiment certain qu'elle allait l'améliorer parce qu'elle a tenu le coup. Ce n'était pas facile parce qu'avec ce mode de vie, elle a un peu morflé pendant le jeûne. Mais je dirais que n'importe quelle personne qui s'est donné la possibilité et qui a déclenché la volonté de jeûner, c'est forcément un jalon planté pour mieux. Parce que psychologiquement, on a passé une étape et puis on se dit, ben je ne vais pas faire ça pour rien et je m'engage à. Inconsciemment, bien sûr, mais il y a aussi cette donnée-là qui est très importante. Donc, on va améliorer son hygiène de vie à la fois parce qu'on a détoxifié des choses. Le toxique amène le toxique. Ça, tu dois le voir avec les gens et que tu régules l'alimentation. Tu enlèves une chose qui n'est pas bonne, en fait, tu en enlèves plein parce qu'on rentre dans un cercle vertueux mais de la même façon qu'on peut rentrer dans un cercle vicieux. On prend un café, on va prendre une clope, on prend une clope, on va prendre un verre d'alcool, etc., etc., etc. Et donc, le jeûne, justement, on n'est que dans une démarche positive et si on ne se plante pas à la reprise, eh bien, on va développer des choses comme tu le disais où on va transiter vers une alimentation de qualité comme tu peux le proposer. On va faire de l'activité physique, on va accorder plus de temps à faire du yoga, de la respiration, de la méditation, etc., etc. Oui, c'est comme si, en fait, on mettait en lumière pendant cette période où on ne va pas apporter d'aliments nos véritables besoins. C'est comme si on prenait vraiment conscience et bien là, en ne mangeant pas. En fait, je me rends compte que j'ai une créativité que je n'exprime pas au quotidien. Par exemple, je me retrouve à avoir une envie d'écrire et d'écrire tout un tas de choses que je ne m'autorisais pas à faire ou je ne prenais pas le temps de le faire auparavant. Et puis, vraiment, moi, pour avoir fait plusieurs jeûnes aussi, quand il y a cette sortie du jeûne, en fait, parfois, moi, j'ai même du mal à reprendre l'alimentation parce que je me sens tellement bien dans cet état où je ne mange pas, où j'ai tout un tas de temps aussi pour faire tout ce que j'aime et non pas que je ne le fais pas au quotidien, mais c'est juste que il y a une espèce d'euphorie aussi qui peut naître du jeûne. On sent vraiment une légèreté, une disponibilité, comme tu pouvais le nommer, auparavant, à tous les petits éléments, les petits détails de la vie. C'est exacerbé. Et donc, c'est très beau de vivre cet état-là. Et donc, c'est vrai que parfois, on s'y sent tellement bien qu'on se dit, bon, je vais peut-être reprendre demain plutôt l'alimentation. En tout cas, ça, c'est très personnel. C'est un vécu très personnel que je partage. C'est généralement partagé, ouest-ce que tu dis ? Et donc, c'est beau, en fait, de se rendre compte que cette peur de manquer qui, généralement, fait que les gens n'ont pas envie de se lancer dans cette aventure du jeûne, en fait, elle est complètement transcendée lors du jeûne. Et on se rend compte parce que je pense que c'est une des peurs viscérales qui fait que les gens n'ont pas envie de se lancer dans l'aventure du jeûne. Mais au final, quand on passe les, allez, je dirais, les 3-4 premiers jours, tu vas nous expliquer physiologiquement ce qui se passe. Mais en fait, c'est comme si après, il y avait un retournement de situation et on est dans une véritable jouissance de se dire, ben là, mon corps, il est au repos, j'ai une énergie folle parce que, il faut le préciser, la digestion, c'est quand même ce qui consomme le plus d'énergie au sein de notre organisme. Et donc, ça veut dire que toute cette énergie digestive, au final, elle est économisée et qu'on va l'utiliser pour se nettoyer, se régénérer et pouvoir faire tout un tas d'autres choses, d'être pleinement disponible à la vie. Et donc, ça, c'est quand même assez euphorisant. Puis, c'est de se contenter de moins. Parce que vu qu'on est plus disponible et sensible, comme tu le disais, eh bien, on va profiter des choses de manière optimum. Donc, on ne sera pas dans une accumulation d'activités, de réflexions ou de choses et, bref, vraiment disponible. Donc, moi, c'est ça que je cherche, c'est ça que je prône, c'est le jeu en tant qu'outil, et je dirais presque en tant qu'outil de développement personnel, de retour à soi où on... C'est comme... Enfin, moi, j'ai un passif aussi de développeur informatique, donc c'est comme si on défragmente un peu le disque dur. On est tous pris dans plein d'activités, à droite, à gauche, et c'est rare les occasions de faire le point. Hier, j'étais chez Zunami et elle faisait plein... Elle fait plein de choses dans... Elle bosse énormément 7 jours sur 7 et à minuit, avant d'aller se coucher, elle me dit je ne peux pas me coucher comme ça. Elle s'est allongée sur le tapis, elle a mis de la musique et elle a laissé son esprit comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est le jeûne de l'esprit. Et en fait, un jeûne, on en parle souvent d'un point de vue physiologique, mais cette notion-là d'abandonner tous les repères d'espace-temps parce qu'on dort quand on dort, on n'a plus de notion de se mettre vraiment en retrait du ce que j'appelle le bruit du monde, ça donne une satisfaction et je dirais une puissance pour y retourner avec l'écoute de ses besoins puis quelque part, un respect puis on va mettre des cloisons hyper étanches avec les autres et le monde extérieur pour définir sa santé par rapport à un moment où on n'a pas été éduqué pour pouvoir le faire correctement en se respectant. Et donc, d'un point de vue physiologique, le jeûne, qu'est-ce que ça permet à l'organisme ? Donc, il y a différentes étapes, les trois premiers jours, est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu d'un point de vue physiologique les bienfaits du jeûne et puis après, surtout les plans de l'être, en effet, qu'est-ce que ça permet même si on a déjà nommé un bon nombre de choses ? Oui, alors là, c'est un... Donc, aujourd'hui, physiologiquement, on sait ce qui se passe pendant un jeûne grâce aux outils de mesure médicale puisqu'en faculté de médecine, on apprend là ce que je vais nommer. C'est qu'au départ, déjà, on tient sur les réserves de glucides qui sont dans le système digestif. Donc, les glucides, c'est le carburant du corps. Je ne dis pas l'énergie, je dis le carburant parce que justement, si on se prive de carburant, on voit qu'on a de l'énergie en jeûne. Donc, ne pas confondre les deux. Donc, on tire pendant un jour et demi, deux jours. Ça dépend comment on a mangé. Je mettrai un bémol. Mais donc, on va tirer de ces substances-là du carburant. On fonctionne. Après, on a épuisé ces réserves énergétiques qui sont dans le système digestif et on va passer sur les réserves endogènes du corps, donc les graisses. Et donc là, on va passer ce qu'on appelle en cétose. Donc, on va transformer les graisses en énergie. Donc, c'est la néoglycogénèse à partir du foie. Et donc, on dégrade des acides gras, un tout petit peu d'éléments protéiques, c'est-à-dire les muscles qu'on est sur l'or 5-10%, selon l'activité qu'on va faire et notre morphotype. Et là, on va transformer ces graisses en énergie. Et on va passer ce qu'on appelle la crise d'acidose que tu nommais jusqu'aux 3-4 premiers jours. On a vraiment des symptômes de tous les côtés. Et après, on rentre dans quelque chose qui est assez confortable et je dirais presque quelle que soit la durée du jeûne, ça va être... Bon, c'est une grande généralité que je fais. C'est plutôt linéaire. Le tempo du jeûne va être donné sur les 3 premiers jours où là, on va avoir une exacerbation de symptômes et après, parce que le corps est très acide, et ça se transforme. Et le corps, après, à partir de ces 3-4 jours, va puiser les graisses. Donc, en gros, tant qu'il y a de la graisse, il y a de la possibilité à jeûner. Et on brûle des graisses, un petit peu d'éléments protéiques et on suit comme ça. Et à un moment donné, on va arrêter le jeûne lorsqu'il n'y aura plus ces réserves graisseuses. Mais hormis si on fait une activité extrêmement dynamique comme sprinté ou autre, on ne va pas avoir de coups de barre, d'effondrement parce qu'on va brûler de l'énergie, des graisses au fur et à mesure. Par exemple, c'est le cas de ce qui est appelé la diète cétogène qui est très à la mode, notamment aux Etats-Unis. Le professeur Walter Longo, lui, il en a parlé abondamment. Bon, c'est quelqu'un qui est pionnier, donc il est en gériatrie à l'hôpital central de Los Angeles. Donc c'est un Italien. Et donc, il a montré sur les processus du vieillissement, voilà, les effets du jeûne, la protection des cellules, etc. Et donc, il a mis au point un régime de santé où il met beaucoup sur l'alimentation cétogène. Donc, on mime les effets du jeûne en détruisant des cellules et en utilisant les graisses comme énergie. Donc avec une alimentation très riche en acides gras. Eh bien, si on a une alimentation de ce type-là avant de rentrer dans le jeûne, par exemple, en descente alimentaire, on rentre encore plus vite en cétose, donc en destruction de tissus, en transformation de tissus. Et là, on a un effet qui est augmenté du jeûne. Donc comprendre, en fait, que ce sont les graisses qui amènent l'énergie pendant le jeûne et les tissus malades qui, à un moment donné, vont être détruits, transformés en énergie. Et c'est là le jeûne où on se dit mais la nature est incroyable. C'est-à-dire que des tissus lésés, des tissus enquistés, des tumeurs vont être autophagés, donc mangés par le corps directement pour être transformés en énergie et donc guérir. et donc on va fonctionner grâce à des cellules malades. Et ça, c'est incroyable. Je dirais que ça, c'est... On devrait s'émerveiller grand public et puis les chercheurs encore plus. On cherche la pierre philosophale avec une molécule miracle. C'est-à-dire que le corps, il est capable de faire ça. Il transforme le plomb en or. Il transforme le déchet métabolique en hectare pour être joyeux, en plus, par rapport à ce qu'on décrivait. Donc moi, c'est pour ça que le jeûne, j'en parle sous tous ses aspects parce que de la physiologie la plus basique, c'est un émerveillement. Et après, pour la deuxième partie de ta question, d'un point de vue plus subtil, je dirais même, n'ayons pas peur des mots parce que c'est comme ça qu'il apparaît dans la vie de beaucoup d'entre nous, spirituel, c'est une effervescence, un retour à soi, un rapport au monde, à la nature, aux choses subtiles qui est extraordinaire. Et quand on joint les deux, je dirais qu'on a l'identité d'un humain, c'est-à-dire un être de chair, de matière, et d'une sensibilité incroyable qu'il n'arrive pas à définir autrement par l'art, c'est-à-dire, décris-moi Alice ce que tu vis en jeûne, et tu auras plus de facilité à le dessiner, à le chanter qu'à me l'expliquer rationnellement avec des mots parce que c'est un état intérieur. Et ce qu'on vit intérieurement pendant le jeûne, c'est difficilement explicable et c'est pour ça que c'est dur de communiquer ce qu'on ressent à toute personne qui n'en a pas fait l'expérience. Et toute personne qui n'en a fait l'expérience ne critiquera jamais le jeûne en fait. Parce que c'est quelque chose qui est unique mais qui est à contre-courant du monde dans lequel on est où c'est l'extérieur qui va devenir une solution alors que quand on est en jeûne, c'est un processus physiologique et je dirais psycho-émotionnel ou spirituel qui se met en place où là on est... on contacte une puissance et des sensations généralement enfouies ou alors non promues dans le monde dans lequel on vit. Désolé, j'ai parlé beaucoup. Ah mais non, mais c'est super intéressant, c'est passionnant et puis t'en parles extrêmement bien. Ça donne envie de vivre l'expérience. En fait, je pense à tous les auditeurs qui n'ont pas encore vécu l'expérience du jeûne. Donc toi, tu organises des séjours de jeûne pendant une semaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une semaine. Avant, je faisais plus mais j'ai des contraintes de vie familiale qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas excéder une semaine. C'est là où autant mon activité d'éducateur de santé, de conseiller, je l'ai réduite parce que j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui. Autant là où je me trouve à ma place, c'est vraiment de faire de la pédagogie durant ces espaces-temps-là que sont le jeûne où je ne vais pas juste encadrer de manière physiologique mais j'ai la chance de faire ça généralement avec Sandrine. On fait ça depuis plus de cinq ans ensemble. Donc elle, elle est formée à l'administe transactionnelle. C'est une ancienne enseignante. Elle est aquarelliste. Elle fait des icônes. Elle chante aussi dans des chœurs. Donc on fait beaucoup d'éléments artistiques. On écrit, on peint, on dessine, on chante, on fait de la méditation, de la relaxation. On essaye de faire un jeûne intégratif. Elle, elle est venue par le jeûne d'un point de vue spirituel au départ et on s'est rejoint, moi, avec un aspect physiologique d'hygiéniste mais avec cette envie-là et on vit le jeûne. On ne fait pas du jeûne. On essaye de proposer une vie pendant le jeûne, toujours au repos, il n'y a pas d'effervescence mais contact avec la nature et contact avec soi-même. Mais je dirais que ce qui me plaît, c'est de communiquer autour du jeûne de manière très large. Donc j'ai une soixantaine de vidéos sur YouTube ou thématique par thématique qui sont enregistrées toutes en jeûne d'ailleurs. Toutes mes vidéos sont enregistrées pendant des sessions de jeûne. où justement, je vais présenter des aspects pour ne pas dire le jeûne c'est ça. Le jeûne, c'est ce qu'on veut en fait. C'est pour ça que je dis que c'est plus un espace-temps et qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans. Et voilà, ça, ça me plaît. C'est ce qui me plaît beaucoup. Et tu as aussi réalisé d'ailleurs un très grand film qui s'appelle Le jeûne à la croisée des chemins qui vraiment parle de ta vision, toi et toute ta sensibilité par rapport au jeûne. Donc c'est un film qu'on peut retrouver sur Internet. Oui, alors il est actuellement... Là, il est encore dans quelques salles au cinéma. Donc il faut regarder sur Allociné ou sur le site lejeune-le-film.com pour avoir les projections. Il vient de sortir en DVD. Donc on peut l'avoir sur le site de la maison d'édition que j'ai créée exuvie.fr donc exuvie.fr Et à partir du 10 décembre, il va être disponible en VOD et téléchargement sur toutes les plateformes courantes. Canal+, Arte, Orange, etc. Et donc c'est un film qui dure 90 minutes où j'ai voulu faire un état des lieux du jeûne en France qui synthétise un petit peu ce qu'on a essayé de faire en 30 minutes, c'est-à-dire l'aspect médical, l'aspect vraiment biologique, l'aspect avec le sport, vraiment le jeûne en tant qu'outil, puis l'aspect émotionnel et spirituel. Donc pendant une heure et demie, ça raconte un parcours où j'ai été voir des prêtres, des doyens de faculté de médecine, chirurgiens, biologistes, pharmacologues, nutritionnistes, médecins généralistes, etc. Des acteurs du jeûne, donc toute personne qui a jeûné au moins deux fois dans sa vie, y compris le doyen de faculté de médecine de Nice qui veut faire une étude sur le jeûne, c'est rapporté dedans. Et puis aussi des jeûneurs in situ que j'ai interviewés pendant des sessions de jeûne. Donc il y a 20 témoignages qui sont très larges que j'ai voulu à la fois complémentaires et opposés pour dire qu'il n'y a pas de vérité dans le jeûne. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben moi, les trois premiers jours de jeûne, j'avais la patate, juste après, j'ai mis quelqu'un qui dit « Ah, j'étais complètement éclaté, j'ai vomi. » Et ce que je dis dans l'introduction, c'est que c'est un documentaire où j'ai voulu mettre plus de questions que de réponses. C'est un espace à explorer, le jeûne, individuellement, et je dirais collectivement, c'est pour ça que le film s'appelle « Le jeûne à la croisée des chemins », c'est « On se réunit autour de cette question du jeûne, prêtre, biologiste, etc. » Et qu'est-ce qu'on en fait ? Puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet de société, moi je me suis dit « C'est important de faire de la pédagogie parce que si on fait cette interview-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi une demande du public et où on trouve des informations, puis j'entends « Je ne sais, non, faut pas ci, on est un peu perdu. » Et donc, c'est d'essayer de faire un petit peu le tri parmi tout ça, puis de proposer des grilles de lecture, puis que chacun, de manière opportuniste, aille piocher dans le documentaire « Tiens, je vais creuser ça, je vais creuser ça, lui, il me parle. » Et voilà, pour faire son jeûne à soi et puis qu'il sera différent dans 5-10 ans. J'imagine que toi, du dernier que tu as fait parce que tu as été évolué à travers cet outil-là et moi, c'est ça qui me plaissait de dire. C'est un outil qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs moments de notre vie pour, puis trois petits points derrière. Et donc, on va juste repréciser que le jeûne n'est pas destiné à tous et donc, c'est ce que tu fais. Tu fais une vraie anamnèse au départ des séjours pour voir si la personne est apte ou pas à suivre le jeûne. Oui, c'est important. Alors là, ce n'est pas pour prêcher pour notre paroisse de personnes qui font des anamnèses, mais c'est comme n'importe quel élément. On ne va pas en faire véhicule, aussi naturelle soit-elle, dans un corps sans savoir où est le terrain. On ne va pas planter une graine à n'importe quel moment de l'année et sur n'importe quel terrain. Le jeûne, ça a une action physiologique. On l'a décrite là longuement. Donc, ça va mettre des éléments en bouleversement, en mouvement. Et donc, ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas parce qu'on entend souvent, mais c'est naturel. Et moi, ma réponse, elle est toute faite. Je dis, oui, accoucher aussi, c'est naturel. Or, il y a des femmes, s'elles accouchaient pas à l'hôpital, elles seraient mortes en couche et à l'enfant aussi. Parce que la majorité des femmes pourraient accoucher naturellement. Et il y en a une minorité ou un certain pourcentage où s'il n'y a pas d'assistance ou d'accompagnement, ça va être compliqué. Et donc, jeûner, c'est naturel. Accoucher, c'est naturel. Et des fois, il faut une prise en charge pour avoir une expertise. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas perdre sa souveraineté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est important d'être accompagné dans ce genre d'expérience aussi. Donc, on peut retrouver toutes les informations sur ton site internet. Oui. Est-ce que tu peux nous le nommer ? Le mieux, c'est la maison d'édition de exuvie.fr. E-X-U-V-I-E.F-R. Et là, il y a toutes les actualités, toutes les sorties de la maison d'édition. Et puis sinon, c'est de retrouver ce que je peux proposer en contenu gratuit sur ma chaîne YouTube. C'est mon prénom, mon nom, Fabien Moine. Et puis, voilà, il y a deux vidéos par semaine où j'essaie d'expliquer la physiologie du corps. Et puis, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, Fabien. Et donc, on retrouve ton univers sur Facebook avec ton nom, Fabien Moine. Merci, à très bientôt. Merci de ton invitation. Au revoir. Avec plaisir. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !